Après avoir été bloqué trois jours à la frontière locale entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, avoir recroussé chemin pour aller à un poste de frontière international, être revenu de l'intérieur du Kyrgyz à la frontière locale qui n'avait pas voulu nous laisser passer, nous commençons enfin notre chemin au Kyrgyzstan. Bonjour, bonjour, nous sommes le 25 juillet. Nous avons enfin rejoint la route Gorgane et nous nous enfonçons dans la montagne. En fait, pour rejoindre Hoche, on ne voulait pas suivre la grande route. Nous, on va là-dedans. Donc là, pour l'instant, il y a un chemin. Il ne devrait pas y avoir un chemin tout le long, mais presque. Et pour rejoindre Kizilkia, où on est déjà passé, étant donné qu'on vient de l'autre frontière. Donc voilà, je pense que là, ça va être une petite semaine, là-dedans, dans les montagnes. Et voilà, que du bonheur, je pense. Voilà, déjà, ça promet, c'est déjà magnifique. Voilà, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! 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 C'est parti ? Fransus ! Bonjour 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 bonjour nous voici à 3673 m c'est juste magnifique tout autour de nous on en a un petit peu bavé parce qu'on a les sacs qui sont lourds on a prévu un petit peu de nourriture parce que loin là on va être sans village pendant deux jours qu'on monte donc pendant peut-être quatre jours on a pris un peu de nourriture donc les sacs sont un peu lourds on en a bavé un peu mais un chemin de rando juste magnifique qui est en fait uniquement emprunté par des gens qui viennent garder les vaches ici pendant l'été on a vu deux petits campements et là normalement on redescend dans la vallée derrière moi donc là c'est super devant moi et tout autour c'est juste superbe des montagnes des collines et tout ce que vous voulez en fait c'est super c'était vraiment pas très compliqué et là maintenant normalement bon ben là je vais pas la voir mais normalement on va redescendre à une route carrossable et re suivre une autre vallée et peut-être dans un ou deux jours atteindre des villages donc c'est vraiment c'était vraiment ça vraiment juste une portion ou bah faut savoir un pas parce qu'il ya plus de chemin à vaches mais sans difficulté pour voir des paysages comme ça allez je vous fais un tour d'horizon mais c'est vraiment magnifique oh Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. Après plusieurs jours passés dans une vallée isolée, nous rencontrons trois hommes venus chasser. Aussitôt, le vieux monsieur descend de son âme pour nous offrir du pain. Cédric porte des bouts d'oreilles, ce qui, depuis que nous avons quitté l'Europe, intrigue beaucoup les hommes. Ce petit geste du doigt que l'on fait claquer sur la gorge est une incitation à boire de l'alcool. Cédric ayant refusé, en luttant du cumus, l'est du jument fermenté, c'est la boisson nationale du Kyrgyzstan. Plus tard, nous retrouvons enfin les premières maisons. Une vieille dame nous invite à boire le thé. C'est parti. 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 Il n'y a pas d'eau courante à l'intérieur des maisons au Kyrgyzstan, tout se fait donc avec des sceaux et des bassines. Là nous sommes le 30 juillet, nous avons été invités hier par un monsieur qui tient le petit magasin dans le village, et là nous en sommes au petit déjeuner, vous le constatez. Donc déjà un petit déjeuner bien copieux, là dans les assiettes avec une salade de tomates, concombres, poivrons. Et donc là alors que nous on est en train de terminer gentiment le petit déj, le monsieur vient de revenir, il nous a dit vous ne bougez pas, on est en train de faire des pommes de terre. Ça tombe bien, moi j'avais bien faim ce matin, mais c'est juste, je ne sais pas, parce que lui il ne mange pas en plus, donc il a à peine bu la moitié de son thé, il ne mange pas, mais alors par contre il nous fait le plein d'énergie. Voilà, voilà. Il y a à, voilà, voilà. C'est bon. Il y a à, voilà. Sous-titrage MFP. C'est madame quittée à l'anniversaire des 29 ans de la jeune fille là-bas. Nous avons repris la route le lendemain et fait encore de bien belles rencontres, pleines de surprises. Sous-titrage MFP. Nous avons passé le long du ski canal, le monsieur était en train de coller avec son fils. Il était trop trop content, il est vite venu nous chercher sur la route pour nous inviter chez lui. Apparemment, je ne vous suis pas approchée très près donc je n'ai pas trop goût. Il a un petit coup dans le nez. Il était tellement content qu'on n'a pas eu coeur de vivre. C'est une toute petite maison. C'est une toute petite maison. C'est une toute petite maison de jardin. Une petite maison. C'est un petit peu un petit peu. C'est un petit peu de joe. Le jardin ! C'est un petit peu un peu un peu. Donc, un petit peu le monde. La maison. C'est un peu des filles. C'est l'heure, l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure, c'est l'heure Tu as besoin de l'hôpital ? L'hôpital ? L'hôpital ? L'hôpital ? L'hôpital ? L'hôpital ? Bonjour, bonjour, c'est nous 2 août Vous dormez dans la petite maison Petite petite à 3 étages 2 et demi pour l'extinct Et donc, comme hier soir ils s'y sont pris méga méga tard pour faire à manger Du coup, c'est ce matin qu'on mange une soupe pommes de terre, tomates fenouil et viande Et puis, il y a une petite maison C'est ce matin C'est le temps de la petite maison On s'est arrêté d'acheter un petit truc, une glace, dans un petit magasin. Il avait fil en aiguille, le monsieur nous a demandé où on dormait. Il nous a dit dans la maison, elle est juste derrière, aller dormir chez moi. Il est toujours au petit magasin. Une jeune fille qui doit être sa belle fille nous prépare à manger, basse steak, petite soupe. Et voilà, très bien. ... Le 6 août, il s'en veut-il. Et là, nous sommes au milieu de collines. Il a choisi de ne pas aller dans les montagnes. Il n'était pas trop sûr de la route. Et puis bon, mon Google Earth, ce n'était pas très clair. Donc, on a décidé de suivre un petit chemin, qui est quand même carrossable, avec un tracteur, je pense, ou un 4x4, pas de problème. Et donc, du coup, on se retrouve au milieu de la vallée, au milieu des collines. Et là, ils sont en train de faucher un peu partout. Et donc, c'est magnifique parce qu'il y a plein, plein de fleurs différentes. De toutes les couleurs, c'est juste super. Et devant nous, là-bas, la montagne derrière laquelle on aurait dû passer normalement. Et donc, voilà. Par contre, là, on a chaud. On n'avance pas bien vite. On a les sacs qui sont méga lourds. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi ils sont lourds. Enfin, si, je pense que c'est... Par exemple, ah oui, je ne vous avais pas expliqué. Ça, c'est une robe qu'on m'a donnée sur le marché. Donc, moi, ma chemise, mon ancienne tenue, le pantalon a complètement craqué, déchiré de partout. La chemise, un vrai chiffon. Et puis, comme je n'ai toujours pas trouvé de poubelle, je la traîne toujours avec moi. Il faut que je la brûle, il faut que je fasse quelque chose. Donc, du coup, entre mes anciennes fringues toutes craquées, ça, plus la tenue que moi, j'avais acheté en plus. Je dois bien avoir deux kilos en plus rien que de trucs qui ne servent pas, quoi, des fringues. Plus tous les foulards, les petits cadeaux qu'on nous donne. Enfin, tout ça, ça s'accumule. Ce qui fait que le sac, là, il est bien lourd. Les réglages, j'ai du mal à les faire pour que ça tienne bien comme il faut. Donc, du coup, on n'avance pas vite. On avance tout doucement. Mais bon, on a le temps. Je ne sais pas si on a le temps, mais en tout cas, on le prend en ce moment. C'est vrai que comme on n'a pas de visa, ici, on y va tout tranquillou. Ce n'est pas grave, parce qu'on sait qu'après Kazachstan, on revient là. Donc, même si on n'a pas fini la route au Kyrgyzstan, on aura le temps de la refaire. Je serai l'arrière ici. Je m'en ai, je m'en ai, je vous remercie ici. C'est l'arrière pour cela, c'est notre maison. Il va encore une réédition. Le dom de la réplique et il nous mis en hablem. Il est ré passé de single店. Il va encore un récompagnement. Nous allons ne l'arriverer le plit depuis deux heures. Là c'est super, on a invité à prendre le thé, et puis en fait le monsieur il a pris un thé avec nous, puis il a dit bon bah moi faut que j'aille bosser, donc vous restez là, vous buvez le thé, vous mangez, vous dormez, vous faites ce que vous voulez, après vous pourrez reprendre la route, mais moi je vais travailler. Et donc il nous laisse tout seuls, tout seuls avec ses femmes, ses enfants, c'est pas qu'il sait tous. C'est un peu gênant quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là c'est notre première invitation dans une yurte, je suis très content, on a déjà vu l'intérieur d'une yurte chez notre ami hier, et là on est vraiment invités par le nom de Val à aller dedans et à boire le thé. C'est impossible. C'est tout d'akméthi Kyrgyzstan, visa n'est pas Tolka, Tampol Ikea Uzbekistan, Tadjikistan Kazachstan, visa Passeport de visa Petit beignet tout chaud Petit beignet Petit beignet Le t'appel Petit beignet Le t'appel C'est que la persainte Le t'appel T'appel Aps C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 L'un des seuls endroits touristiques que nous ayons visités au Kyrgyzstan est les trois musolées de Husgen, un bâtiment plus que magnifique de par son architecture. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hier soir sur la route, il commençait déjà à faire nuit. On savait pas trop, on allait dormir donc on venait tout un autre chemin pour sortir de la ville. Et un monsieur a eu une bonne idée de nous offrir une pastèque. C'est génial. C'est souvent que je dis pourquoi on nous offre pas une pastèque le soir juste avant qu'on aille se poser parce qu'on n'a pas la transporté. Sauf que là il y a quand même fallu qu'on la porte pendant 2 km. Donc hier soir c'était pastèque, ce matin ça va être petit-déjeuner à la pastèque. C'est rigolo. Nous offrir une pastèque, ça fait au moins 7 kilos une pastèque. 5 kilos. Ça négocie sévère là, apparemment ils sont pas tout à fait d'accord. Ça devient du mal à clore. Alors, alors ? Ça va conclure ou pas conclure ? Les négociations sont dures. Ça va. Les négociations sont dures, on est au moins en 4 ans. D'accordé ! Là-bas à la place, on est censé un déjeuner à la pêlée. C'est parti ! 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 Voilà ! Nous avons fait l'acquisition d'un petit âne ! Une femelle ! C'est parti ! C'est parti ! Il n'a pas encore trouvé de nom mais... Bishkek, ça le saurait bien ! On va voir ! Bishkek, ça le sert ? Non, il n'y a plus qu'à ce qu'il y arrive jusqu'à Bishkek ! Bishkek ! C'est parti 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 ! Bonjour, bonjour, nous sommes le 23 août je crois. Et donc là on vient de rattraper une espèce d'ancienne route je suppose, après avoir fait un petit peu dans la pampa, mais bon on a réussi à trouver un petit chemin de berger, c'est juste magnifique ici, c'est superbe de partout, c'est poids, c'est grandiose, on n'est jamais seul, il y a des bergers de partout, bientôt ils s'en vont, fin septembre c'est fini, début septembre, dans une petite semaine tout le monde va commencer à quitter les montagnes, pour l'instant il y a encore du monde de partout, c'est chouette. Et donc on est toujours avec notre petite Anne, finalement elle ne s'appelle pas Bishkek mais Paresse, non elle avance pas trop mal, on n'a pas trop à se plaindre. Ce qui est super agréable c'est qu'on a quand même gardé nos sacs sur le dos, mais d'avoir les 5 kilos de moins, en fait toute la bouffe et toute l'eau on lui a donné, donc on n'a vraiment que le matériel, donc moi je dois être à peu près à 16 kilos, c'est que du bonheur. C'est trop génial, on ne se fatigue pas du coup, du coup on marche, on marche, et moi avant à chaque fois on marchait, je m'arrêtais, j'avais juste envie de dormir, que là maintenant en fait non c'est juste fatigue normale de la marche, mais non c'est génial, c'est vraiment superbe, et derrière Cédric là-bas c'est juste magnifique. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 un immense lac. On est toujours avec notre petite anneuse qui finalement s'appelle Paresse. Elle n'avance rien, dès que c'est plat elle n'avance pas. Quand on est en montagne c'est bien. Donc là on va la garder encore quelques jours et puis dans quelques jours on essaiera de la vendre puisqu'on va se rapprocher de plus en plus de Bishkek où il ne sera pas possible de la vendre de toute façon. Donc voilà donc là on est ici c'est que des prairies avec beaucoup de yourtes parce que les gens viennent principalement avec les moutons, les moutons et les chevaux pendant trois, quatre ou cinq mois. Nos premières invitations sur ce plateau ne tardent pas, nous voilà invités à prendre le thé dans une yourte. ... ... ... ... ... ... Quelques mètres plus loin, à peine sorti de la première yourte que nous sommes invités dans une deuxième et nous resterons la nuit dans celle-ci. ... ... ... ... bonsoir et bien voilà nous sommes toujours le 31 donc là ça fait déjà deux fois qu'on est invité dans cette grande plaine c'est magnifique donc juste à côté du lac de Kizilkia pas Kizilkia, qu'est ce que je raconte ? Sonkol donc le lac est juste là-bas et là c'est la deuxième fois qu'on est invité dans une yurte et c'est très marrant parce que les yurtes ici sont très... les yurtes en fait il y a un code normalement dans les yurtes et ici on a remarqué que toutes les yurtes respectaient ce code forcément donc moi je les connais pas trop j'avais lu quelque chose mais on remarque que par exemple l'horloge est placé au même endroit dans toutes les yurtes s'il y a de l'électricité c'est placé au même endroit et là c'est la dame qui nous reçoit Qu'est-ce que vous avez ? Jinaré 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 voilà donc Jinaré nous a invité ce soir à dormir à l'intérieur de la yurte avec eux, tout le monde donc là il y a un petit poêle qui chauffe parce qu'elle a peur qu'on ait froid en fait et donc c'est la première fois que je vais dormir dans une yurte et avec toute la famille c'est super chouette le soir l'électricité est fournie par un générateur à l'extérieur de la yurte le soir l'électricité est fournie par un générateur à l'extérieur de la yurte là le monsieur nous explique gentiment qu'il y a des vies en région et que les chiens ne servent à rien s'il y a un loup qui arrive le chien s'en va en courant le mari est pêcheur le mari est pêcheur nous avons donc le droit à du poisson C'est tout ça C'est tout ça c'est tout ça et c'est tout ça c'est tout ça C'est bon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour, nous sommes le 5 septembre ... 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